Musique On a commencé au départ avec un automate. Ça nous a rendu bien service parce qu'au départ, on l'a implanté dans la cave de la pharmacie. On a fait tout un système avec de l'air comprimé pour faire monter les médicaments à l'étage. Et quand on a fait les travaux d'agrandissement et qu'on est passé de l'ancienne surface qu'on avait à ces 800 mètres carrés, on a fabriqué notre espace de délivrance au comptoir en fonction de la robotisation qu'on allait implanter en dessous. Donc on a fait un système où on a mis les comptoirs de pharmacie au-dessous et juste au-dessous, exactement juste au-dessous, on a mis le robot. Le robot dans toute sa longueur. Ça fait que les boîtes pouvaient monter de là à là facilement et en direct sans avoir de transitique particulière, si ce n'est qu'à peu près un mètre à faire entre la cave et le comptoir des pharmaciens. Et les boîtes arrivent directement dans le comptoir des pharmaciens. Donc ça, c'est une solution qui nous a permis de fabriquer exactement le robot qu'on avait besoin sur mesure. Donc ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille avec eux. Déjà, c'était la première entreprise et la seule qui pouvait nous faire un robot sur mesure par rapport aux dimensions qu'on avait, parce qu'il fallait l'installer dans une cave. Et donc, à notre demande, ils ont pu faire exactement une machine qui allait rentrer dans les dimensions qu'on souhaitait. Le nouveau système pour la transitique, c'est beaucoup plus souple. Et pour le nombre de références à pouvoir mettre à l'intérieur, c'est quasi illimité. C'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les tailles de boîtes qu'on veut, les petites, les moyennes, les grandes. L'avantage aussi de ces nouveaux systèmes, c'est qu'ils sont maintenant disponibles avec des chargeurs automatiques. Et ces chargeurs permettent de jeter en vrac les médicaments que l'on veut charger dans l'automate. J'ai voulu, dès le départ, monter un système qui était très sécurisant pour nous au comptoir. Alors, la façon la plus simple de faire, c'était de tout faire en double. Donc, si jamais il y en a un qui tombe en panne, on peut toujours se faire délivrer par le deuxième. S'il y a une opération de maintenance, par exemple, où on doit travailler sur un, on peut le mettre en veille et les pharmaciens sont toujours servis à l'étage. On n'a pu l'avoir qu'avec un fabricant et que parce qu'il a pu répondre à 100% de nos demandes et il a pu satisfaire 100% de nos demandes. Aujourd'hui, nous avons 26 pharmaciens et à peu près 7-8 préparateurs. Quand on a du monde, on a 100% des comptoirs qui sont dédiés à la vente. Et donc, ces machines-là réussissent à servir tous les comptoirs en même temps. Tout le monde peut travailler en même temps, tout le monde aura sa boîte en même temps. Donc, c'est quand même un confort satisfaisant. Et si nous, on travaille vite, il va travailler vite. Si on est peu nombreux, il va travailler à son rythme. Et comme il a un peu plus de temps pour travailler, pendant le temps masqué, lui, il utilise ce temps à l'intérieur pour refaire du rangement, pour faire de l'optimisation, pour replacer les médicaments à l'intérieur. Si les pharmaciens demandent un médicament, le robot s'arrête de faire toutes ses tâches et livre le médicament qui a été demandé. S'il n'y a pas de demande au niveau du comptoir, il continue à faire son petit travail de rangement et d'optimisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501